Soulagé, Jean-François Fortin, l'ancien président du stade Maillard-de-Camp, a appris en tout début d'après-midi par un appel de son avocat, sa relaxe dans l'affaire de corruption pour laquelle il était poursuivi depuis plus de 5 ans. C'est un homme pour qui la notion de probité et d'honneur est particulièrement importante. Il s'est attaché à ça pendant 50 ans de vie professionnelle. Pour lui, c'était insupportable d'être accusé de tout axe de corruption ou d'arrangement ou d'avoir donné des consignes. La cour d'appel de Paris n'a donc pas retenu l'hypothèse d'un match truqué entre les clubs de Caen et Nîmes lors de l'avant-dernière rencontre du championnat de Ligue 2 en mai 2014. Ce soir-là, les deux formations s'étaient quittées sur un score de parité, un but partout, un match nul qui a arrangé les deux clubs au classement. Pour les juges, Jean-François Fortin n'a à aucun moment demandé à son équipe de lever le pied en échange de cadeaux, comme la livraison de plusieurs caisses de Caen et Nîmes à la porte du vestiaire canné. Le très nombreux clubs amènent des produits du terroir. Ça peut être des rillettes quand vous êtes le mans, ça peut être du chapitre quand vous êtes à Hausser. Là, c'était Caen et Nîmes parce que c'est le vin local. C'est un usage comme quand vous allez chez un ami, vous venez avec un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin. Jean-François Fortin peut savourer ce soir sa relaxe. Il échappe aux 15 mois de prison et aux 20 000 euros d'amende requis par le procureur. Et puis, il pourra continuer à exercer des fonctions dans le football après avoir quitté en mai 2018. Et après 16 ans de mandat, son poste de président du stade Malherbe de Caen, non sans une certaine émotion. Merci. 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 Merci.